Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres. Ce gouvernement est chargé pour les six prochains mois de concentrer ses actions autour des quatre orientations majeures. Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Deuxièmement, prendre en charge les urgences économiques et sociales, notamment la consolidation de la croissance, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, la lutte contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes, ainsi que l'organisation dans les meilleures conditions de la campagne de commercialisation agricole. Troisièmement, veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation. La santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, etc. Quatrièmement, enfin, finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d'action prioritaire PAPE III du plan Sénégal émergent avec l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz.